Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Epargnez-vous. Dans notre série sur l'immobilier, nous allons traiter du dispositif appelé Sancy Bouvard. Derrière le nom de ces deux députés, qu'est-ce qui se cache ? C'est un dispositif d'incitation fiscale pour acquérir en vue de la location des logements dans le cadre de résidences de services. Résidences de services étudiantes, personnes âgées, handicapées. Ce dispositif est ouvert depuis 2013 et devrait s'achever au 31 décembre 2016. Il vous reste donc une année et demie pour le cas échéant en bénéficier. Le Sancy Bouvard offre donc la possibilité aux contribuables de déduire sous forme de réduction d'impôt une partie de l'investissement réalisé pour acquérir un logement dans le cadre de ses résidences de services. La réduction d'impôt est de 11% dans la limite de 300 000 euros d'investissement. Ce qui ne veut pas dire que l'investissement est plafonné à 300 000 euros, mais que la réduction d'impôt s'applique sous ce plafond. D'ailleurs, il y a une option, c'est de faire 300 000 euros sous réduction d'impôt. Et le cas échéant, l'excédent, les 50 000 ou les 100 000 euros dépassant les 300 000 euros, peuvent rentrer dans le cadre de la location en meublé non professionnel, le fameux régime LMNP, qui autorise les amortissements. Et on peut ainsi jouer sur les deux tableaux sur des tranches différentes. Il est hors de question de jouer sur le régime LMNP, évidemment, dans le cadre du dispositif de réduction fiscale. Quelles sont les conditions pour bénéficier du dispositif de réduction d'impôt ? Il faut évidemment investir dans le cadre d'une opération de résidence de services. Assez logique. Il y a également un engagement de location. Neuf ans. En revanche, à la différence des dispositifs celliers du flot Pinel, il n'y a pas de conditions de ressources pour les locataires, de conditions de loyer, ni même de zonage. Donc on va dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple. Quelques conseils. Si vous souhaitez donc vous engager dans un sensi bouvard. Premièrement, il faut regarder la nature de l'opération. Est-ce que cela correspond aux besoins du quartier, de la ville, de la métropole ? Si vous décidez d'investir dans des résidences étudiantes, dans des villes où il n'y a pas d'étudiants, vous risquez quelques déconvenus. D'autre part, il faut regarder la qualité de la société qui va gérer justement ces résidences de service. Et en particulier en ce qui concerne l'entretien. Car si vous souhaitez revendre vos biens neuf ans après, il vaut mieux que la résidence étudiante soit bien entretenue ou que la résidence pour personnes âgées soit de bonne qualité. Le risque, sinon, c'est des moins-values possibles. Par ailleurs, ce dispositif dit sensible bouvard rentre dans les réductions d'impôts et sur le plafond des réductions d'impôts de 10 000 euros. Et donc, si vous avez déjà utilisé tout ou partie de votre enveloppe des 10 000 euros, il faut faire attention de ne pas la dépasser. ça ne servirait à rien. Enfin, vous pouvez cumuler plusieurs investissements locatifs sensibles bouvard. Vous n'êtes pas simplement réduit à une seule opération. Vous pouvez en faire plusieurs, toujours avec les mêmes limites. 300 000 euros, réduction d'impôt de 11% si vous le souhaitez. Il faut néanmoins se dépêcher car, comme je l'ai dit, fin 2016, sauf prorogation par la majorité, ce dispositif s'éteindre. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada